... Patrick Vivray a commencé en parlant de nouvelles formes de richesses. Il y a d'autres formes de richesses que l'argent, mais les sous, ça compte aussi. Le prochain intervenant vient nous en parler. On est toujours dans une thématique relocalisation, mais cette fois, relocalisation des sous, de la caillasse, de l'argent. Vous connaissez le financement participatif, Alexandre Lingue. fondateur de la plateforme Bulbintown, qui va vous parler des initiatives qu'il porte dans le financement participatif. Alexandre, je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu aujourd'hui, aussi nombreux. Je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et président de Bulbintown. Je vais vous parler très rapidement de comment est né Bulbintown. Quand j'étais petit, mes parents, qui sont arrivés, alors pour mon père qui a fui le Cambodge et est arrivé en France à la fin des années 70, et ma mère qui est arrivée par les études d'Italie, ils avaient un restaurant. Ils ont créé un restaurant parce que cette activité-là, l'entreprise finalement, c'était le moyen de se faire une place dans la société, de créer son emploi à défaut d'en trouver un, notamment en dépit justement de diplômes et d'expériences précédentes ou d'un grand réseau. Et ce restaurant, ils l'ont créé, c'était dans la banlieue d'Argenteuil. Il servait les travailleurs du coin, les habitants d'Argenteuil, un petit restaurant de quartier. Il a eu du succès assez rapidement parce qu'il servait des produits frais, faits maison le jour même, avec un esprit vraiment familial. Et il a fallu l'agrandir. Pour le financer, cet agrandissement, ils n'avaient pas les sous et ils se sont allés demander à leurs banquiers de les aider à faire ces travaux. Le banquier a dit non parce qu'ils avaient déjà emprunté dans le cadre justement de la création. Mais mon père a eu l'idée d'utiliser un système très répandu dans les communautés asiatiques et africaines, le système de la tontine, qu'il a un peu adapté. Est-ce qu'il allait voir les clients ? Il allait voir la communauté asiatique aussi et leur a proposé de financer ces travaux, d'apporter chacun 100, alors c'était 100 francs, 1000 francs à l'époque, en échange d'un remboursement pour certains, avec quelques petits intérêts, pour d'autres de repas. Et c'est comme ça qu'ils ont financé les travaux d'agrandissement de ce restaurant. Alors derrière, 25 ans plus tard, je me suis dit, je me suis souvenu de cette histoire, et en découvrant notamment le financement participatif, en découvrant tout ce que ça pouvait faire dans les milieux culturels, artistiques, pour des produits très innovants, et j'ai eu l'idée de l'appliquer au secteur de la restauration, de l'entreprise, de l'artisanat en général. Alors, c'est comme ça qu'est Nable Minter. Bon, on revient sur le constat précédent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop l'air d'aller. On a près de 6 millions de chômeurs. Les entreprises, une partie des entreprises ont des besoins de financement qu'elles n'arrivent pas à satisfaire. Les Français ne vont plus voter. Ils se sentent plus représentés par les autorités, par les élus. On a un espèce de sentiment de mal-être, d'une société où l'individu est seul, virtuellement connecté pour masquer un délitement des liens. On a le réchauffement climatique, le gaspillage alimentaire, avec des grandes surfaces qui nous proposent des produits en provenance de pays lointains, générant des tonnes d'émissions de CO2, générant des quantités de gaspillage et en nourrir des dizaines de millions de personnes. Et pourtant, en 2015, près d'un peu plus d'un demi-million d'entreprises créées, près d'un Français sur cinq qui souhaitent créer un jour son entreprise, une proportion encore plus importante chez les jeunes et les étudiants, des citoyens qui, lorsqu'on leur en donne l'opportunité, s'organisent, s'impliquent localement autour de mouvements citoyens, d'initiatives de budget participatif. Une multiplication des circuits courts, une envie de plus en plus des Français de consommer bio, consommer local, sain, des produits respectueux, de l'environnement, de la terre, des hommes. Et une envie d'un retour aux sources. Des Français, et on voit ça dans tous les pays, qui, même quand ils sont à l'étranger, envisagent un retour dans leur territoire d'origine et sont très attachés à leur région, leur département, leur village, leur territoire d'origine. Et tout ce qui va avec la culture, la gastronomie, toutes ces valeurs qui sont synonymes, finalement, d'une vie plus heureuse, plus saine, plus équilibrée. Des citoyens qui, aujourd'hui, ont envie d'une finance différente, une finance et de l'argent qui ne sert plus la finance, mais qui sert la société, qui sert la société, qui sert les hommes. Qui, à défaut de trouver, à défaut justement, de produits spéculatifs rémunérateurs, avec toutes les crises qu'on a eues, cherchent aujourd'hui des produits d'épargne qui leur permettent de redonner du sens à leur argent. Des citoyens qui ont compris qu'aujourd'hui, s'il faut penser global, il faut agir, consommer et financer local. Chez Bulbintown, on fait du financement participatif de proximité, du financement participatif de territoire. Et chez Bulbintown, on prend la finance avec sa composante lien social. Une finance au service qui permet de retisser des liens entre les individus. Une finance qui permet la création, le développement de projets qui respectent les travailleurs, qui respectent la qualité de vie. Des projets qui envisagent le circuit économique dans son ensemble, qui impliquent les acteurs de toute la chaîne, du producteur au distributeur, en passant par l'usager, le consommateur, et puis évidemment le financeur. Et une finance qui sert le développement et la valorisation des territoires. Alors ça peut paraître utopique comme ça. C'est vrai qu'il y a trois ans, on nous prenait vraiment pour des gens qui avaient une jolie idée, mais le banquier le premier, qui n'arriverait jamais au bout parce que ces projets-là, c'est vrai, ils impliquent une communauté qui est assez réduite. Vous avez les sites de financement participatif partout dans le monde. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Que ces projets-là, on en a accompagné des centaines depuis le démarrage, que certains projets, s'ils ont besoin juste de 5 000 euros, trouvent ces 5 000 euros, mais que pour des projets aussi plus importants, par exemple le projet d'une coopérative laitière au Pays Basque, pour revenir sur l'intervention d'avant, le projet de 100 fermiers et de 30 salariés qui, face à la pression, aux crises du lait, à la pression des industriels, de lactalis par exemple, de la distribution aussi, à une volonté du système de les pousser à se regrouper, à industrialiser la production, à être rattachés à des groupements, décident de devenir indépendants. Et pour devenir indépendants, de maîtriser la transformation du lait pour pouvoir créer le fromage eux-mêmes. Mais qui pour ça, évidemment, ont besoin de financement, mobilisent finalement des milliers de personnes qui apportent 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, plusieurs milliers d'euros aussi, en échange de fromage, en échange d'adopter une brebis, véridique, plusieurs centaines de personnes qui ont adopté une brebis de la coopérative laitière du Pays Basque, ou bien en échange du part du capital, des gens qui s'investissent et décident de devenir actionnaires aux côtés de ces entrepreneurs locaux. Et ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Vous avez des projets évidemment dans le commerce, dans l'artisanat, dans la restauration, des projets de petites, de promoteurs qui viennent développer des projets d'énergie renouvelable, centrales hydroélectriques, photovoltaïques, et qui vont mobiliser principalement les habitants du territoire. Dans 90% des cas, c'est vraiment des gens du coin. Mais aussi, et c'est ce qu'on remarque de plus en plus, ceux qui sont attachés à ce territoire. Dans le cas par exemple de la coopérative du Pays Basque, vous aviez une majorité de Basques, mais vous aviez aussi tous les expatriés basques qui se définissent toujours comme basques avant tout. Et puis, tous ceux qui sont attachés au terroir, à cette production qui est respectueuse de la terre et des animaux. Au travers de cette finance participative de proximité, il y a vraiment l'ambition de développer et de favoriser l'émergence d'écosystèmes locaux vertueux qui prennent vraiment en compte l'ensemble de la chaîne. Donc, on le disait, du producteur au consommateur, en passant par le distributeur, et puis le financeur. Ces projets-là, vous les avez vraiment dans tous les secteurs. C'est des projets de proximité, c'est des projets qui sont porteurs de valeur, qui viennent, comme l'un des thèmes est la mobilité, qui permettent à tous d'avoir des services, les services qu'on utilise au quotidien, près de chez lui. De pouvoir consommer local, donc de réduire les déplacements entre le produit et le consommateur. De permettre à tous, quel que soit son âge, quelle soit sa condition et ses modes de déplacement, de pouvoir consommer, car village non déserté des commerces, mais village dans lequel vous avez des producteurs, vous avez des distributeurs qui viennent vendre des produits locaux. Chez Belle Lune Town, nous sommes convaincus que c'est en favorisant l'émergence et le développement de ces écosystèmes territoriaux forts qu'on transforme positivement la société et la planète durablement, avec et pour tous. Il y a vraiment dans cette vision la volonté de créer une économie locale, résiliente face aux crises. Une économie dans laquelle les liens de solidarité sont centraux, dans laquelle la valeur non financière des échanges est centrale, qu'on parle d'économie, de liens sociaux, d'environnement. Alors si comme nos porteurs de projets, si comme nous, vous vous passionnez pour les territoires, pour leur savoir-faire, leur savoir-être, vous avez envie de vous engager pour une société dans laquelle chacun a sa place, chacun peut entreprendre, chacun peut participer à des projets d'intérêt général, d'intérêt commun, local. Vous voulez prendre part à cette société qui est inclusive ? Eh bien rejoignez-nous sur bulbintern.com et soyez prêts, puisqu'on a déjà commencé à bouger les lignes et des porteurs de projets partout en France vous attendent. Merci à tous. Applaudissements 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 Merci.